La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La question de l'emploi et de l'insertion des jeunes revient à la une de l'actualité ce samedi 24 avril 2021 avec la sortie d'Aminata Touré, rapportée par plusieurs journaux. Sud-Cotillan livre la recette de Mimi sur l'emploi et l'insertion des jeunes, infirme que l'ex-premier ministre instruit Macky, indiquant que la question de l'emploi des jeunes doit être précédée par celle de la préservation des emplois existants. Il faut retrouver les emplois perdus pour les jeunes d'abord, souligne Aminata Touré aussi dans l'info où elle rappelle que pour sortir d'un trou, il faut d'abord arrêter de creuser. Aminata Touré recommande aussi au président de la République de prendre des mesures d'urgence de création d'emplois en utilisant la commande publique. Dans Critique, Mimi dénonce la charrue avant les bœufs et aux yeux de ce journal. Aminata Touré met ainsi son craint de celle dans l'emploi des jeunes. Et selon Wolf-Cotillan, Mimi rectifie Macky dans la lutte contre le chômage, lui indiquant qu'il faut conserver les emplois existants et retrouver les emplois perdus. En réaction à cette situation de chômage des jeunes, l'économiste Mounirou Ndiaye soutient dans ce quotidien que nous sommes assis sur une poudrière en matière d'emploi. Pendant ce temps, le quotidien signale une panne capitale avec la grève des transporteurs des hydrocarbures, informant que les stations d'essence sont prises d'assaut. Mais la bonne nouvelle est que le syndicat annonce la fin de la grève et le retour progressif à la normale, note le journal Doma Djambaldjan. Dans Vox Populi, l'on informe aussi de la suspension de la grève. La pénurie, c'est la conséquence de la grève qui a été suivie à 100%, indique Sarah Connarré, secrétaire générale par intérim du syndicat des travailleurs du pétrole, dans les colonnes de ce quotidien où l'on annonce que dès aujourd'hui les choses vont reprendre leur cours normal. L'astre de Han nous apprend pendant ce temps relativement à la télédiffusion numérique que le basculement est stabilisé et bien finalisé. Ce journal annonce aussi que AIBDSA et ADS vont fusionner une décision issue du conseil présidentiel consacrée à la stratégie hub aérien et touristique, note le soleil. Dans l'île quotidien, l'on signale Mansour Fay en colère, promettant aussi la foudre relativement à l'argent des diacartements détournés. Les 450 millions ont été retrouvés au Trésor, si on en croit l'asse, qui souligne que le président a été induit en erreur par le secrétaire général Obeï Sanya, qui s'attire la colère de Mansour Fay. Les gouverneurs de Tamba, Tiesse, Durbel n'ont déposé la liste des ayants droits qui, hier, fatigue traîne encore les pieds, signale aussi ce journal. On a retrouvé la cagnotte titre aussi, le journal Source A, qui était aux trousses des 450 millions de francs CFA des fonds force COVID destinés aux conducteurs de moto Yacarta. Et critique, rapporte également la colère de Mansour Fay concernant cet argent. Dans ce même journal, Mambényon démystifie son co-assurant le service après-vente aux yeux de ce quotidien. Dans le quotidien Info, le consultant bancaire Mohamed Dja révèle que la dette du Sénégal n'est pas loin du plafond de 70% du PIB. Au même moment, Vox Populi fait zoom sur le business impitoyable derrière les sketchs du Ramadan. Dans ce journal, Dr Massambagé dénonce le fait que les artistes soient presque devenus des supports publicitaires. Ibrahima Baroum, journaliste formateur, lui, estime que les séries télé sont en deçà de ce qui peut apporter aux Sénégalais une conscience citoyenne. Et Libération reparle du drame que constitue l'émigration clandestine, informant qu'après trois naufrages en Méditerranée, 172 migrants sont morts dans l'indifférence totale. Plusieurs ressortissants d'Afrique subsaharienne sont parmi les victimes. Si on en croise ce quotidien, qui souligne que les migrants ont lancé des appels de détresse pendant deux jours. Et le quotidien Dakar Times s'intéresse à l'assistance à la reconstruction de l'armée malienne et présente et huitait Mali comme le plus grand fournisseur. En sport, Stade annonce à sa une le derby West Ham Chelsea de la Premier League, qui constitue une bataille pour le top 4. Derby qui vaut cher aux yeux de ce quotidien. Dans celui des arènes sénégalaises Sonoulombe, Tafagé met en garde Amabaldé. Modelo n'est pas tafatine, il est plus coriace. Alerte, l'ancien tigre d'Oufas qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.